Musique 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 Bon là on goûte une spécialité turque, enfin parce que j'ai pas envie de me mouiller les pieds, parce que là je vais mettre de la crème solaire, je vais pouvoir faire cramer de faux Regardez où on met mon plâtature Là pour le coup je n'ai rien contrôlé Musique 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 Coucou Bienvenue dans le troisième épisode de Marie in Turquie, j'espère que le premier et le deuxième vous ont plu, aujourd'hui c'est la dernière journée sur place, après demain on part du coup comme je vous le disais la semaine dernière à 5h du matin, ça va être dur ça va être très dur même mais bon, pour l'instant on profite d'aujourd'hui plein de trucs déprévus, je vous spoil pas trop, vous allez voir ça, de toute façon là je vais travailler un petit peu, je vais faire un peu de montage après on va aller prendre le petit dèche qui est le ze petit dèche, vraiment un petit déjeuner turc avec plein de choses et après on va aller dans une plage qui est très instagramable avec des balançoires et tout apparemment, enfin ça va être trop beau je ne vous en dis pas plus, vous allez me suivre dans cette petite journée de toute façon et puis, bah c'est parti et mais oui, il faudra aussi que je vous montre la chambre, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas montré j'avais oublié et le lendemain matin, il est 8h15 Simon, tu peux nous dire ce que c'est du coup ? alors c'est un petit déjeuner turc c'est le genre de choses là, c'est bon ah le nom, c'est des beignets frits ça, il doit y avoir de l'épinard dedans ça c'est de la saucisse turque, appelée sujuk ça c'est les différents fromages turcs c'est hyper mon sang ouais c'est cool, c'est assez cool ça c'est la crème de lait ça c'est la crème de lait, le chai mic avec le miel ça c'est très bon plein de spécialités t'as un ordre dans ton petit déjeuner c'est d'abord le salé et je termine par le sucré c'est logique en fait comme un repas classique et hier j'ai dû faire les deux en même temps ça m'a perturbé c'est quoi le programme aujourd'hui ? alors ce matin on va à la plage ensuite midi, midi 15 on va dans le petit centre-ville juste à côté ensuite on va dans un restaurant local à Ivalik et on va tester toast tasting ensuite on a un walking tour et on va visiter un bazar ensuite on va tester du vin et des liqueurs ok c'est trop beau je crois que c'est la plage de l'hôtel on a dû prendre le van mais c'est la plage qui est associée à notre hôtel trop beau il est transat dans l'eau attendez-vous que je vous montre mais trop mignon je suis sur la petite balance je me suis lancée j'ai hésité je sais que ça c'est bien je suis du coin je suis de balance t'as vu c'est marrant la musique c'est Zaz c'est musique française ils aiment mieux les musiques françaises d'ici ah ouais écoutez la musique bon allez faut que j'aille rejoindre les autres j'ai pris des petites photos moi en attendant mais j'adore la musique française la parisienne elle est comment ? ah c'est froid sa mère en plus oula je crois pas que je vais me baigner alors je vais admirer moi parce que là je vais mettre de la crème solaire je vais me faire cramer deux fois hier je me suis fait j'avais pas de crème solaire et c'est Anna qui me dit tu veux la crème solaire là ? t'es toute rouge là ? ouais ? je veux bien ça va t'es bien toi ici ? ouais il va continuer sa nuit ? mais non à France entière me regarde aujourd'hui je fais pas comme hier je vais pas faire trempette on va faire un petit shooting rapidos des petites photos parce que l'endroit est quand même beau il faut quand même immortaliser ce petit moment tout à fait exactement moi j'étais en train de m'endormir à rien faire si je fais trop... enfin si je fais rien trop longtemps je vais... je t'endors ouais faut que je... je pense que là on a une photo insta qui peut être pas mal tu vois là 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 c'est parti enfin parce que j'ai pas envie de me mouiller les pieds je passe par là moi on trouve des spots on cherche parce que en fait la lumière est hyper bizarre des fois c'est beau là quand même non ? après cette petite matinée détente maintenant on va au restaurant il est 13h21 et j'aime trop parce qu'on découvre toujours des nouvelles saveurs des nouveaux petits plats des trucs tradition un peu enfin des trucs de la turquie et c'est trop cool quoi découvrir des nouvelles choses non ? vous trouvez pas ? moi je trouve voilà on goûte une spécialité turque on dirait du pain avec du pommeuse de la viande c'est comment j'aime je sais que vous avez pensé ? je crois que monsieur je sais si il a dit ça bon voilà quand tu crois que c'est une piscine en fait c'est une petite pâte aux joueurs c'est une petite pâte aux joueurs c'est une pâte aux joueurs en fait elle est pas profonde la piscine je suis en train de faire un peu de montage il est 16h02 faut que je dise ah il y en a des rendez-vous à 16h parce qu'on va aller se promener dans la ville je crois qu'on va aller faire un peu de shopping on va aller dans les petits magasins comme on vous avait dit un peu les petits trucs les bazars les trucs comme ça j'ai trop hâte et du coup là il est l'heure je vais faire un petit peu de montage j'ai importé des plants ça chauffe ça chauffe comme d'hab ils vont m'attendre donc faut que je me grouille quoi quand même regardez où on est on est en plus tard on fait la nature on est en plus tard ça c'est du pesto avec du fromage avec du petit pain au jus ça c'est quoi ? ça ? ça c'est des haricots ah ouais ? c'est bon ? c'est bon ? c'est pas mal c'est trop bon c'est super bon et puis j'avais jamais mangé comme ça en pleine nature c'était hyper agréable bon il faisait nuit après mais bon c'est un mood et du coup après direction les bazars ah bon ça y est il est presque minuit on a terminé la dernière journée demain on repart à chez soi donc je repars à Paris on repart à 5h du matin parce qu'en fait à la base on devait reprendre le van pour aller à l'aéroport mais au final on va reprendre un petit avion pour nous mener à l'aéroport d'Istanbul et après de Istanbul on reprend un avion pour aller à Paris sauf que l'avion de pour aller à Paris il est à 14h je crois et en fait le seul vol qu'il y avait pour partir de là où on est actuellement c'était celui qui est très tôt je crois qu'il a il y a la poupoute là je crois qu'il est à 7h et 4h il faut y aller faut faire le truc des bagages et tout bref je dormirai dans la nuit la nuit était courte très courte même bon j'ai rattrapé un petit peu dans l'avion dans les transports dans mon lit le soir ça m'a fait grave du bien juste là du coup je vous fais cette petite voix off c'est la marée du montage qui vous parle oui je pense que vous en doutez parce que du coup je voulais vous dire de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler un petit peu du coup du voyage un update ce que j'en ai pensé ce que ça m'a apporté et à la fin toute fin il y a un peu le bêtisier quand même donc faut rester jusqu'à la fin ok ? bon bah me voilà rentrée à Paris je suis rentrée hier soir il était 20h plus de 20h 20h30 je crois j'étais crevée mais quand je dis crevée c'est crevée puisqu'en fait je me suis réveillée du coup à 4h30 puisque en fait j'avais mis réveillée à 4h45 et à 4h30 j'ai entendu un appel j'étais croche le mec de la réception good morning j'ai dit rien du tout je raccroche oh non mais vraiment c'était super tôt en plus dites-vous que en fait c'est 4h30 en Turquie mais du coup en France c'est 3h30 parce qu'il y a une heure de décalage sinon j'ai bien dormi cette nuit et je voulais vraiment revenir vers vous pour faire un petit point sur cette série sur la Turquie qu'est-ce que j'en ai pensé déjà savoir que j'ai énormément aimé ce voyage donc ça a été rapide mais assez important on a fait beaucoup de choses c'était la première fois que je partais avec un organisme de voyage donc ils m'ont invitée je suis très reconnaissante pour ça et je les remercie infiniment et vraiment j'étais jamais partie avec un organisme de voyage parce que c'est vrai que t'as entre guillemets la contrainte de suivre ce qu'ils ont prévu c'est pas toi qui gères t'es pas libre comme si tu partais seule ou avec tes amis enfin bref t'as compris mais franchement j'ai adoré l'expérience et je te recommande vraiment de pouvoir le faire une fois dans ta vie au moins puisque ça apporte beaucoup de choses moi ça m'a beaucoup apporté ce voyage déjà en termes de nourriture j'ai découvert de nouvelles saveurs que j'aurais pas forcément testées si j'étais seule ou avec des amis on se travaillait dans des restos qui nous plaisaient alors que là forcément tous les midis tous les soirs on savait pas dans quel resto on allait aller en fait c'était vraiment la découverte donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi sortir de sa zone de confort c'est ce que je vous avais déjà dit dans le premier épisode de Marine Turquie mais c'est hyper important et là vraiment je le ressens ça fait tellement de bien de sortir de sa zone de confort enfin on contrôlait pas notre voyage c'est pas nous qui avons décidé qu'est-ce qu'on allait visiter à quelle heure on avait des horaires à telle heure on avait des tempos vraiment c'est différent c'est différent de partir seule quand tu pars avec un organisme de voyage comme ça qui organise mais c'est vraiment très très enrichissant puisque tu parles aussi avec des gens tu rencontres de nouvelles personnes c'est vraiment très très enrichissant et c'est quelque chose à faire une fois dans ta vie au moins même si t'aimes bien décider ce que tu fais contrôler ce que tu fais moi qui contrôle vraiment énormément ma vie je pense que tout mon entourage peut le confirmer je contrôle vraiment tout là pour le coup je n'ai rien contrôlé et ben tu vois ça m'a vraiment pas fait de mal au contraire ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et je suis sortie de ma zone de confort encore une fois tu vois est-ce que je consolais la Turquie on m'a pas visité toute la Turquie on n'a pas resté assez longtemps pour visiter beaucoup de choses mais tout ce que j'ai vu j'ai adoré c'est vraiment une autre ambiance plein de musique la musique turque j'adore ça ce soir on allait dans un bar il y avait vraiment beaucoup d'ambiance les gens ils dansaient tous ils connaissaient toutes les chansons enfin c'était vraiment génial l'ambiance est vraiment trop trop cool à Paris il y a des pigeons plein les rues là-bas c'est les chats voilà vraiment c'est une autre culture c'est un autre pays c'est un autre mode de vie c'est une autre alimentation mais je pense que c'est une culture à découvrir toujours découvrir de nouvelles choses c'est toujours très enrichissant de toute façon je vous mettrai en barre d'infos les informations de l'organisme de voyage qui m'a invitée il faut vous renseigner un petit peu sur les budgets mais je pense que ça peut être vraiment super intéressant pour vous et après la vie là-bas en termes d'alimentation savoir que c'est pas de l'euro je crois pas que c'est très très cher on a retiré par exemple 200 livres ça représentait 20 euros je peux que vous conseiller d'y aller quelques jours même 5 jours ça suffit pour moi et puis voilà écoutez en tout cas je vous remercie du fond du coeur de m'avoir suivi dans cette aventure Marine Turquie j'espère que les épisodes vous ont plu de toute façon il y a une petite playlist comme d'habitude si t'as loupé les 3 épisodes ça c'est court cette fois-ci il y a 3 épisodes mais tu peux aller les voir si tu veux voyager un petit peu voir si ça peut donner envie si ça peut être ta prochaine destination pour bientôt peut-être pourquoi pas en tout cas moi je te fais des gros bisous je t'invite à venir me rejoindre sur instagram pour suivre ma petite vie au quotidien mes aventures au quotidien et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ok bisous Dernier jour aujourd'hui à Ivali c'est dur de dire à Ivali à parce que tu dis à à Ivali à à Ivali ouais ouais waouh t'adore waouh la bouche ah c'est chaud waouh ça brûle tu vas être dans les épisodes hein aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Simon in Turkey je vais vous montrer mes ongles vous aimez bien c'est une couleur nacrée très naturelle ouais la repousse ça va elle repousse pas trop loin non ça va bonjour bonjour monsieur c'est parfait un deux un deux bonjour bonsoir mes chevaux aussi ils ont trop bu hier c'est pas possible Marie ta caméra